S'il vous faut autre chose, le chef peut vous cuisiner un poulet à la Pékinoise, si vous voulez. On a aussi du riz avec de quoi vous préparer. Tout va bien. Merci. De toute évidence, vous n'êtes pas d'ici. De cette ville ? De ce pays. Que savez-vous de l'histoire des Chinois-Américains ? Les Chinois sont arrivés ici au XIXe siècle pour travailler à la construction des chemins de fer. Nous n'étions pas considérés comme Américains. Le Congrès a même voté l'adoption de la loi d'exclusion des Chinois, renouvelé ensuite avec la loi Guiri, en 1892. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, 61 ans plus tard, que nous avons eu le droit de devenir citoyens américains, d'avoir des terres et d'épouser des Blancs. Au risque de vous surprendre, je suis autant Américain que vous, tout comme mon fils. Donc, les œufs et les saucisses nous iront très bien. Tu voulais le poulet pékinois ? Hé ! Vous étiez obligés de lui faire un cours d'histoire. Messieurs, je vous conseille vivement de retourner à votre repas. Quoi ? Tu vas nous sortir ton numéro de Kung Fu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada